bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions d'abord l'annonce officielle par l'afrique du sud la chine et la russie d'exercice naval conjoint ce mois ci et leur signification politique ensuite l'assassinat du journaliste martin zongo au cameroun l'afrique du sud la chine et la russie ont annoncé publiquement la planification du 17 au 24 février 2023 d'exercice naval conjoint dans la province côtière sud africaine du kwa zulu natal c'est à dire à proximité du très stratégique cap de bonne espérance appelé moxie 2 ces exercices sont décrits comme suit sur le site du ministère de la défense sud africain je cite des exercices de recherche et de sauvetage de navires en détresse d'officier de cas de tir de protection et de défense aérienne avec la participation de navires de l'armée chinoise de navires de la marine russe et d'un navire de guerre de la marine sud africaine ces exercices serviront de plateforme permettant aux trois pays de partager leurs compétences opérationnelles leur expertise et leur expérience au bénéfice des pays participants fin de citation les exercices conjoints moxie 2 sont la deuxième édition des manoeuvres navales communes la première s'étant déroulé en 2019 ils ont lieu après que la russie et la chine aient réalisé des exercices navales bilatéraux fin décembre 2022 après que l'algérie et la russie aient effectué des manoeuvres militaires terrestres bilatérales conjointes en novembre 2022 après que la chine ait annoncé l'octroi d'une aide de 27 millions de dollars à l'armée congolaise pour je cite le renforcement des capacités de congolaises à défendre son territoire et à rétablir la paix et la sécurité à l'est du pays fin de citation tous ces faits militaires soulignent qu'une part importante des enjeux mondiaux se joue désormais en afrique ces manoeuvres sont bien entendu une réponse à la tentative états-unienne d'imposer une otan globale comme gendarme du monde un pas supplémentaire dans cette stratégie a été franchi le 10 janvier dernier à bruxelles par la signature par la présidente de l'union européenne ursula von der leyen et par le secrétaire général de l'otan jens stoltenberg d'un accord de coopération entre les deux institutions la déclaration commune en 14 points qui compte concrétiser cet accord divise le monde en deux alliances la première est dénommée autoritaire et la seconde démocratique tous les pays de la planète sont ainsi sommés par cette déclaration de choisir leur camp la déclaration en 14 points explique ainsi je cite les acteurs autoritaires défient nos intérêts nos valeurs et nos principes démocratiques en utilisant de multiples moyens politiques économiques technologiques et militaires fin de citation la première expression de cette stratégie de globalisation de l'otan a été l'intervention militaire en libye en 2011 qui a débouché sur un chaos durable dans l'ensemble de la région du sahel rappelons que l'union africaine était opposée à cette intervention le conseil de paix et de sécurité de l'union africaine avait mis en place un comité ad hoc sur la libye composé des présidents mauritaniens congolais maliens sud africains et ougandais ce comité était parvenu à un accord avec kadhafi qui fut tout simplement ignoré par la france l'union européenne et les états unis à cette occasion le représentant augandais aux nations unies déclaré je cite il n'est pas judicieux que certains acteurs soient énivrés par leur supériorité technologique et commence à penser qu'ils peuvent à eux seuls modifier le cours de l'histoire humaine vers la liberté pour l'ensemble de l'humanité il est certain qu'aucune constellation d'état ne devrait penser qu'elle peut recréer une hégémonie sur l'afrique fin de citation n'oublions jamais que derrière le militaire se cache l'économique un des plus grands stratèges militaires car l'année 2022 a ainsi été marquée par une nouvelle hausse des échanges commerciaux sino-africains ils ont atteint le niveau record de 282 milliards de dollars soit une hausse de 11% par rapport à l'année 2021 la décision de pékin en septembre dernier de supprimer les droits de douane pour les pays africains les moins développés à savoir le burkina le bénin la guinée-bissau le lesoto le malawi l'ouganda sa otome et principe la tanzanie et la zambie devrait encore booster ses échanges d'ores et déjà les échanges sino-africains sont quatre fois plus importants que ceux entre l'afrique et les états unis de même la chine occupe toujours la place du premier investisseur direct sur le continent la stratégie de globalisation de l'otan apparaît ainsi comme une tentative d'imposer une hégémonie militaire pour contrecarrer sa perte d'hégémonie économique lors du dernier sommet des brics en juin dernier le président chinois xi jinping résumé la situation comme suit je cite certains pays cherchent à élargir les alliances militaires pour s'assurer la sécurité absolue à créer la confrontation des blocs en forçant les autres pays à prendre parti et à prétendre à la suprématie au détruiment des droits et intérêts des autres pays si nous laissons ces tendances dangereuses se poursuivre le monde pâtira de plus de turbulences et d'insécurité fin de citation c'est le refus de cette stratégie états unienne qu'a exprimé la décision de nombreux pays africains de ne pas voter les sanctions contre la russie à propos de la guerre en ukraine la moitié des pays africains se sont abstenus ou ont refusé de suivre la résolution défendue par washington et bruxelles parmi eux se trouvent des pays aussi importants stratégiquement que l'algérie l'afrique du sud l'angola ou l'éthiopie c'est le même refus qu'exprime le choix souverain des gouvernements maliens et burkinabés de demander le départ des troupes françaises de leur territoire c'est ce même refus qu'exprime la réaffirmation du droit de plusieurs états mali centrafrique burkina etc de choisir souverainement leurs partenaires y compris dans le domaine militaire et sécuritaire c'est enfin le même refus de la stratégie de l'otan globale qu'exprime les exercices militaires conjoints entre la chine la russie et l'afrique du sud loin de constituer un quelconque alignement sur moscou ou pékin ces décisions africaines signifie le refus du chantage sécuritaire états unien et de l'otan le 22 janvier 2023 le corps du journaliste martinez zogo a été découvert en état de décomposition avancée et avec des marques de graves sévices dans la banlieue de yaoundé animateur de l'émission quotidienne très populaire embouteillage de la radio amplitude fm martinez zogo consacrait sa chronique quotidienne aux affaires concernant des personnalités publiques et politiques cet assassinat n'est pas isolé rappelle une vingtaine de personnalités publiques dans une déclaration parue le 1er février je cite l'assassinat de martinez zogo intervient à la suite de dizaines d'autres non élucidés à ce jour il vient s'ajouter à la longue liste d'autres crimes commis au détour de la guerre qui depuis plusieurs années ravage les régions anglophones analysant les objectifs de cet assassinat la déclaration poursuit je cite l'addiction à la violence contre les corps intermédiaires à l'instar notamment de la presse des syndicats du clergé et des associations a également pour effet de susciter le dégoût ou l'indifférence du peuple vis-à-vis de la politique la puissance des images de corps profanés et l'impuissance de la justice forment un cocktail de psychotropes anesthésion fin de citation la colère est tout aussi importante dans le monde militant ainsi la dynamique unitaire panafricaine dup élargit sa critique et la responsabilité du crime aux luttes de succession du dictateur paul biya au pouvoir depuis plus de 40 ans et pilier de la france afrique dans un communiqué paru le 28 janvier 2023 la dup resitue ce crime dans je cite la période difficile où tous les coups bas fusent de partout pour la succession d'un pouvoir crépusculaire de monsieur biya fin de citation élargissant son regard à d'autres pays francophones la dup explique je cite sur la base d'une revue des crimes commis dans les pays francophones d'afrique demeurer de véritables enclos coloniaux la dup souligne leur caractère identique le but poursuivi étant de semer la terreur au sein des populations une seule chose préoccupe les dirigeants de ces enclos coloniaux mourir au pouvoir et continuer quand même à gouverner par la filiation voilà en substance le projet société et tant pis si le peuple végète dans la misère pourvu que le moteur de la corruption tourne à plein régime fin de citation l'ampleur des réactions et des indignations au cameroun comme dans de nombreux autres pays africains à contraindre le gouvernement à initier une enquête nationale sur ce crime et les gouvernements occidentaux et particulièrement français alliés de paul biya à faire des déclarations de condamnation et à exiger que la lumière soit faite sur toutes les responsabilités de belles paroles qui ne seront pas suivis d'effet analyse analyse la dynamique unitaire panafricaine je cite le gouvernement du cameroun annonce une enquête nationale comme si par le passé une seule enquête sur les crimes de citoyens a déjà abouti depuis que le cameroun existe à l'ère où toute la jeunesse panafricaine lutte pour l'avènement d'une Afrique libre et souveraine la DUP lance un appel à la mutualisation de toutes les forces pour que désormais l'impunité cesse dans ses enclos coloniaux la peur doit changer maintenant de camp fin de citation la violence qui sévit en Afrique n'est pas un fait incompréhensible mais le résultat logique de pouvoirs impopulaires inféodés à des intérêts néocoloniaux elle n'est pas un trait culturel mais une conséquence politique elle n'est pas exceptionnelle mais systémique le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas